bonjour aujourd'hui on va regarder comment calculer tous les premiers termes d'une suite numérique donc u0 u1 u2 et ainsi de suite alors on va se donner un exemple pour faire ça on va apprendre voilà une suite qui est définie donc pour n qui est un entier naturel donc qui va valoir qui peut valoir 0 1 2 3 etc jusqu'à un nombre entier positif aussi grand qu'on veuille alors là l'exemple qu'on se donne on va se donner une suite qui s'appelle un et elle est égale à n carré donc n au carré moins alors on va regarder un peu pour commencer comment on fait pour calculer les termes donc alors donc un égale n au carré moins 1 donc le la valeur de n on va la remplacer par un nombre quelconque alors par exemple avec 0 donc on va calculer les premiers termes donc une 0 ça fait 0 au carré moins donc ça fait moins lui 1 voilà ça nous donne 0 donc et ainsi de suite donc là on dit que la suite elle est explicite parce que quand on connaît la valeur de n on peut directement calculer la valeur de u2 n on n'a pas besoin de savoir la valeur des termes qui sont avant ou après par exemple si je veux calculer u3 j'y vais directement u3 c'est égal à 3 au carré moins 1 c'est à dire 9 moins 1 égale 0 alors une fois qu'on a bien compris ce qu'on cherche à faire donc n au carré moins 1 on va aller faire ça en python alors hop je commence avec tony alors on crée un nouveau programme alors on va par exemple dire n égale 3 voilà puis on va dire voilà quelle est la valeur de notre de notre suite donc c'est n au carré alors le carré on pourrait faire ça comme ça en python moins voilà ou alors on pourrait aussi faire ça comme ça n fois n plus un mois donc là c'est ce premier petit programme je l'exécute on me demande de l'enregistré je vais l'appeler suite points puis voilà et quand on l'exécute on a bien c'est bien la valeur 8 voilà on a bien la valeur 8 donc pour n qui vaut 3 alors c'est pas la peine de le calculer des deux manières on va regarder une des deux manières par exemple celle là alors après le n plutôt qu'avoir un n fixé on va le demander à l'utilisateur donc on va demander voilà une une coute donc un nombre un petit espace voilà alors après ce une put ça me donne une valeur qui est de type texte et nous ici pour faire notre calcul on veut pas un texte mais on veut un nombre entier donc on va le convertir en entier donc maintenant on relance notre programme donc qu'est ce qui fait notre programme il s'arrête il nous demande un nombre si on lui dit par exemple 4 il nous donne bien la valeur 15 donc c'est bien la valeur attendue alors nous ce qu'on cherche à faire c'est afficher donc la valeur des premiers termes donc quand on va par exemple donner 4 qu'est ce qu'on veut on veut d'abord affiché moins 1 0 3 etc donc là on a une opération qui est faite une fois donc qui nous permet de calculer la suite eu la valeur du terme eu alors par exemple on peut pour être encore plus clair on va voilà on va écrire ça comme ça donc on a donc voilà notre u qui vaut 15 notre n qui vaut 4 et le résultat qui est affiché alors nous on veut partir finalement on va on veut faire grandir n on veut que au début n il soit égal à 0 puis à 1 puis à 2 etc donc pour faire ça on va utiliser une boucle alors finalement n il a là ce qu'on nous donne c'est le nombre c'est pas quand on nous donne le nombre 4 ça va être le maximum de des valeurs de n la première fois il faudra faire n qui vaut 0 puis 1 puis 2 puis 3 puis 4 donc ça pour faire ça il faut utiliser une boucle et une deuxième variable on peut pas stocker la valeur 0 1 2 3 jusqu'à 4 et en même temps avoir la valeur 4 la haine on va dire que c'est le n maximum qui nous intéresse on demande ça à l'utilisateur et alors après qu'est ce qu'on va dire on va dire au début n il faut qu'il soit égal à 0 faut calculer u puis après n il faudra qu'il soit égal à 1 si on va calculer u et ainsi de suite donc finalement on va se donner une boucle on va dire while tant que n il est inférieur ou égal à n max voilà qu'est ce qu'on va faire on va afficher la valeur de u donc on va calculer calculer u avec n qui vaut 0 donc on va avoir une valeur on va l'afficher et après on va pas oublier de dire maintenant n il va augmenter de 1 donc plus égale 1 donc là une fois qu'on est là a priori ça a l'air bon on va faire un essai donc on lance le script on va donner par exemple le nombre 4 et là ça nous donne comme valeur moins 1 0 donc là u 0 u 1 u 2 u 3 4 d'accord pour que ce soit plus explicite on peut par exemple dire on peut dire voilà je vais afficher u avec une petite parenthèse admettons ensuite je vais faire suivre ça par la valeur de n et après je vais refermer ma parenthèse et dire que c'est égal à la valeur de u donc là si on recommence ça voilà donc on a eu 0 qui vaut moins 1 u 2 1 qui vaut 0 et ainsi de suite alors après ce qui est intéressant c'est de tester encore des valeurs un peu limite avec 0 ça marche bien ça ne donne bien qu'un terme après on peut s'y regarder par exemple ce que ça nous donne si on donne par exemple 20 donc là voilà avec 20 on a bien le fonctionnement attendu donc là on est on est content on a atteint notre objectif alors en résumé donc quand on a un le calcul d'une suite explicite donc à faire qu'on veut tous les premiers termes la démarche c'est calculer à la main les premiers termes donc on fait quelques essais comme ça de calcul pour bien comprendre la nature du calcul on commence par se faire un premier programme python on va calculer juste une valeur pour voir si on arrive à bien obtenir les résultats attendus et ensuite on va mettre une boucle pour faire le comment dire plusieurs fois le ce calcul et donc permettre d'afficher tous les résultats à la queue le bah écoutez sur ce comme on est arrivé au bout bah je vous remercie pour votre attention puis je vous dis à bientôt au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501